Salut la famille, j'ose croire que vous allez bien. Vous êtes les bienvenus sur notre chaîne Eureka African Food. Aujourd'hui, on vous propose la recette de poisson chat aux champignons et concombres. Une très belle recette que vous allez certainement aimer. Suivez-nous jusqu'à la fin pour savoir comment la réaliser. Voilà, ici on a le poisson. On commence donc par bien le laver. Sous-titrage MFP. Une fois bien lavé, on va mettre le citron avec le sel. Voilà, maintenant on va mettre de l'eau chaude. Parce que c'est un poisson sans écaille. Vous savez que le poisson sans écaille a une peau gluante. Au Congo, on dit zei, ndei, ndei. Donc voilà, on met de l'eau chaude. Regardez, toute cette saleté, quand vous ne le faites pas, ça ira sûrement dans votre marmite. Et ça va se retrouver sur votre assiette et vous ne saurez pas le consommer. Voilà, il faudra vraiment en prendre soin. Voilà, maintenant on va rincer une fois de plus avec une eau à température normale. Et on va mettre l'autre partie de citron avec le sel, le mélanger et laisser reposer. Vous pouvez le faire la veille, vous le garder au frais la veille. Ou si vous n'avez pas le temps, comme on le dit toujours, un minimum de deux heures, c'est toujours important. Ça vous permet juste d'obtenir un bon résultat. Là, c'est notre épice fait maison. Ça aromatise très bien, en tout cas, que ce soit les soupes ou les criades. Je le fais avec concombre, céleri, gingembre et citron. Le jambe, ça vous donne un bon résultat. Et ici, on a la tomate, l'oignon, le concombre ainsi que le garlic. On aura également besoin de ça pour la recette. Et nous avons ici nos champignons frais. Alors, on va faire maintenant la sauce. On a utilisé de l'huile végétale. Et là, nous avons l'oignon rouge. C'est juste un choix, mais vous pouvez utiliser l'oignon de votre choix. Voilà, ici, on a la tomate que nous avons mixée. Et là, on ajoute le bouillon de cuisson. Vous pouvez utiliser le bouillon de votre choix. Moi, j'aime bien le bouillon de poulet. Je trouve que ça vous donne vraiment un très bon rendu. Alors, on laisse cuire la sauce et on rajoute maintenant le champignon, déjà bien lavé. On va le mélanger et on va le laisser aussi cuire, même pour 5 minutes, avant d'y rajouter le poisson. Alors, j'en profite pour dire merci à tous nos abonnés. Merci à tous ceux qui nous suivent sans pour autant être abonnés. Vous êtes là pour la première fois. Ici, ce REC African Food. Nous proposons les recettes africaines, congolaises et d'ailleurs pour une cuisine diversifiée. Vous pouvez donc vous abonner gratuitement sur notre chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois que nous mettons une vidéo en ligne. Voilà, maintenant on va aussi mélanger la sauce. Là, on va rincer le fond de notre mixeur. On rajoute un peu de l'eau. Et on va le laisser cuire. Moi, personnellement, j'aime le poisson frais avec beaucoup de soupe. Là, c'est comme ça que moi j'aime. Mais si ce n'est pas le cas pour vous, ne mettez pas assez de l'eau. Là, on va le laisser cuire. Voilà. Nous avons ici le concombre que nous avons écrasé. On va le rajouter et mélanger. Et là, nous avons la poudre de crevettes que nous allons aussi rajouter. En tout cas, ça aromatise très bien la recette et échame beaucoup. Voilà. On est déjà arrivé à la fin. Je vais laisser juste quelques 5 minutes de plus de cuisson. Et on va donc se servir. Voilà. Donc, c'est très bien servi. Merci de nous suivre. J'ose croire que vous avez aimé cette façon de cuisiner le poisson chat aux champignons et concombres. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, de commenter, de partager et de vous abonner sur notre chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, c'est une très belle recette comme ça que je vous recommande de prendre avec le plantain bouilli. Ça sera un véritable régal. Mais sinon, vous pouvez aussi le prendre avec la chiquang, le foufou, de l'ignam, le pain. Ça ne dépend que de vous. C'est vraiment à vous de faire le choix. C'était l'Auric African Food Congolaise à la cuisine. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Ça nous fera réellement plaisir. On prend vite rendez-vous avec vous au prochain numéro avec le même plaisir pour une nouvelle recette. D'ici là, portez-vous bien. Bye.